hé mon dieu bonjour la frère soeur bienvenue sur ce moment qu'elle a pensé je suis avec vous ce papa a incité sa propre fille elle a dénoncé à la police ah voici c'est qu'elle a tenu sur le bus il a ressenti en ce moment ma frère soeur tout le moment elle parle ce monsieur que vous allez quand lui il a fait le rêve de sa vie qui était de coucher avec sa propre fille et un enfant est sorti de là on voulait voir le camp là bas on a dû foutre son visage et le visage de l'enfant parce que à cause de l'avenir de l'enfant quoi vous voyez c'est pas possible maintenant comment ça s'est passé je vous explique selon des informations que j'ai reçues sur les messieurs sur un jour le monsieur est entré à la maison quand il est entré à la maison il a vu sa fille et il a dit toi là j'ai ici viens je vais vérifier si tu es encore vieille parce que vous les filles aujourd'hui on ne peut plus vous faire confiance et voici comment la fille aussi bon elle a trouvé cela bizarre mais comme vous voulez vérifier et s'est coupé afin qu'ils puissent vérifier et au moins à sa rencontre là il a mis son sexe à l'intérieur voici comment il a commencé à déviager sa propre fille jusqu'à la gare et après la fille elle est tombée enceinte quand elle est tombée enceinte elle a accouché après et le monsieur il continuait à faire c'est qu'elle avait fait maintenant il disait à la fille il a la victoire si tu révèles à quelqu'un ce qui se passe en toi et moi ici ce jour là ce sera ton dernier jour sur la terre c'est à dire qu'il a menacé de moi et qui va la tuer voici comment la fille elle gardait cela secret jusqu'à ce que un jour elle était maintenant fatiguée et elle a décidé de courir et d'aller à la police pour le dénoncer elle arrive là-bas elle explique et on l'appelle le monsieur maintenant le monsieur arrive on pose la question au monsieur ah monsieur est-ce que c'est votre fille il dit oui est-ce que l'enfant là c'est votre enfant il dit oui comment est-ce que vous avez fait pour voir l'enfant là il dit j'ai juste couché avec elle une seule fois il voulait juste vérifier il a couché avec elle une seule fois le monsieur dit ah mais c'est pas ce que monsieur nous a dit ici hein avant que la fille a parlé la vidéo politique ah il a couché à moi plus de quatre fois tuer mais non pourquoi est-ce que tu l'as menacé pourquoi est-ce que tu l'as menacé de la tuer si elle révélait ça à quelqu'un il dit il n'a pas il sait pas quoi quoi il va dire mais pourquoi est-ce que tu tu l'as menacé de la tuer si elle racontait cela à quelqu'un mais c'est comment ils ont évité le gars et ils l'ont gardé là-bas la police et ils vont boire une bière avec lui est-ce que vous avez deux comptes est-ce que vous avez deux comptes ça ce sont les réalités de la vie maintenant on n'a pas de tel nouvel matin midi soir ou matin midi soir c'est quand même parce que c'était hier vous avouez tu en aurais parlé de ça c'était il ya deux jours je sais je devrais apparaître à la chambre d'un a vu là bas les gens sont revenus aussi l'attraper il a appris sur la fila avec son bois de manioc est est-ce que vous en rendez compte la fille aussi la démonstie s'est défilé cette vidéo apparaître ici où je vous explique ce qui s'est réellement passé à la question que j'ai oublié de poser à cette santé là c'est la même question que je vais vous poser encore ici dites moi mes frères et soeurs dites moi mes frères et soeurs comment quelqu'un peut-il coucher avec sa propre fille qu'est ce qu'il peut qu'est ce qu'est ce comment ça se passe et il pas une femme à la maison ou même s'il n'a pas de femme comment ça se passe c'est-à-dire que là aujourd'hui nous ne devons plus avoir confiance en l'homme nous ne devons plus avoir confiance en l'homme car son femme même si c'est sa fille chose à méfier vraiment la fille elle était donc j'ai l'attraper nous voulons je vérifie c'est également vieille tient je ne colloque tient je ne colloque un moment ça m'étonne pour l'idée moment j'ai passé à ça je me disais à faire de vérifier tout ça donc vous pourrez vérifier si la fière de ma chienne il faut pas que moi je vérifie il faut que j'envoie ma fille ce gynécologue digne de ce nom une femme n'est pas garçon a fait que le gynécologue afin de la gynécologue elle puisse vérifier si ça va chez ma fille qu'elle est toujours vieille maintenant est ce que ça en vaut la peine est ce que ça en vaut la peine c'est l'intimité de la fille non je pense qu'un fille est dévergée à des signes quand même qu'il est on peut pas il ne faut pas les vérifier soi-même qu'est ce qui est passé dans la tête du gars les gens pensent que c'est facile je pense que c'est facile c'est pas toujours facile de résister à la tentation c'est pas toujours facile de résister à la tentation c'est pourquoi il ne faut pas créer d'occasions ni que tu n'es pas accès au diable de votre vie mais si c'est votre fille mais c'est qui que ce soit déjà vraiment prenez vos distances femmes c'est femme même son petit à plus à la fille et d'être mineur la peine qui va blesser l'homme qu'elle va quitter là il va le salut jésus jésus pardonne-moi ma péchée pardonne-moi ma péchée je voudrais vous pour la prochaine vidéo c'est vrai